Encore une fois, l'équipe de Méloney se démarque à travers le monde même. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience. Toi, ce n'est pas la première année. Non, ça va falloir la quatrième année que je fais l'équipe du Québec. J'ai fait deux ans de suite l'équipe canadienne aussi. L'offre, les gars, le président, go! C'est sûr que je m'attends un peu. C'est différent parce que j'embarque dans le senior cette année. Je suis enseignant et dans le junior. Tu as eu une compétition assez marquée. Oui, j'ai eu le chapelle du monde au mois de novembre. J'ai fini septième. Ce qui était très rare au niveau canadien, qu'on a eu deux bonnes positions. J'en fais partie. C'est bravo. Toi, c'est ta première année. Comment tu as vécu l'expérience et comment tu t'en es sortie? Je suis vraiment contente de pouvoir vivre cette expérience-là parce que dans ma famille, il y en a beaucoup qui ont la scaratée. Mon frère a déjà été là. Je suis contente de suivre ces traces un peu. Donc, c'est une histoire de famille. Oui. Et là, tu ne veux pas faire honte à tes parents. Il faut aussi que toi, tu deviennes une des veillères. Oui. C'est bon. Tu as vécu les compétitions au Québec. Ça s'est bien passé. Oui. Je suis finie première au Québec dans toutes les sélections. Rien de moins. Oui. C'est bon. Bien, félicitations les filles. Et là, je ne sais pas, je suis certain qu'on va se revoir l'année prochaine. Dany, ça fait quand même plusieurs années que tu offres des cours ici à Saint-Lin et aussi à Saint-Calique. C'est bien ça? Oui, exactement. On a deux points de service. Puis à chaque année, ça va quand même assez bien. Tu en as toujours une cour qui se démarque un peu au niveau régional et provincial. Oui, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir un bon bassin d'athlètes parce que pour réussir à arriver au niveau d'Émilie et d'Audrey, il ne faut pas juste du talent. Il faut du talent, il faut de la volonté. Il faut aimer ça parce qu'on ne se prépare pas. On n'est pas rendu à ce niveau-là en un an. Ça prend des années avant qu'on arrive au niveau. Parce que les gens qu'ils affrontent aussi, ils sont en trainent depuis des années. Il faut aimer ça. Il faut du talent. Il faut de la persévérance. Il faut aussi l'appui des parents. Parce que les parents, si ils ne sont pas en arrière, ça ne marche pas. Parce que c'est énormément de temps. C'est des milliers d'heures. Oui, c'est bon. Ben, ne lâche pas, Danny. Puis ne lâche pas les filles. Puis c'est certain, on se revoit l'année prochaine. Au pire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501